La fleur la plus vieille du monde est calédonienne. Découverte pour la première fois en 1869, l'Amborella trichopoda serait apparue il y a 135 millions d'années. Oh, cul cul, c'est pas née de la dernière saison celle-là. Pluie, née de la dernière pluie. Bref, elle est considérée par les botanistes comme la mère des plantes à fleurs. L'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère des fleurs plutôt, non ? L'Amborella trichopoda est une plante quasi-commune en Nouvelle-Calédonie. Elle est répartie sur la partie centrale de la Grande Terre et pousse notamment sur le col des roussettes à Bouraille et certains endroits à Saraméa. Et comment ça se fait qu'elle est chez nous, du coup ? Il y a 80 millions d'années, le supercontinent Gondwana regroupait l'Australie, l'Antarctique, la Nouvelle-Zélande et la Calédonie. Après la séparation de ces terres il y a 60 millions d'années, la Nouvelle-Calédonie est le seul territoire à avoir conservé ses conditions climatiques. D'où la préservation de certaines espèces de plantes, dont la fameuse Amborella trichopoda. Ah mais... C'est le cas de la Nouvelle-Calédonie. C'est le cas de la Nouvelle-Calédonie.